Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands. On est dans le Redoutable tout au long de la matinée. On est à proximité des cuisines, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ça s'appelle la cantine ? Oui, on est dans la cafétéria du sous-marin. Bonjour Virginie Bruno Beaufrère. Bonjour. Vous êtes muséographe, vous êtes la responsable de l'offre culturelle de la Cité de la Mer. L'offre culturelle ici à la Cité de la Mer, elle est immense, ça vous va comme terme ? Oui, on a un grand terrain de jeu, on va dire, c'est ça. Et on a des thématiques très variées, évidemment du Redoutable jusqu'à l'épopée de l'homme sous la mer. Et puis du Titanic, évidemment, donc un terrain très large et très intéressant. Alors sur le Redoutable, justement, dont on célèbre les 50 ans du lancement cette année, ça veut dire des nouveautés aussi liées à cette thématique à la Cité de la Mer ? Oui, on y travaille d'arrache-pied, évidemment, pour proposer des nouvelles expositions permanentes, notamment qui va prendre place dans le fond de la Darse du sous-marin, qui s'appelle « À bord des géants sous-marins », et dans lequel on va pouvoir retrouver des images d'archives du Redoutable. Évidemment, on a puisé dans les archives de l'Agasme, donc l'Association des anciens sous-mariniers, qui nous a permis de partager leur vie à bord. Et puis, évidemment, dans les archives de la Marine nationale, les archives de DCNS, qui nous ont permis d'illustrer cette vie à bord très, très particulière à bord des sous-marins. Ça, c'est toujours la curiosité des visiteurs. C'est comment on vit dans un espace comme ça, à 135, pendant 70 jours ? Bien sûr, c'est le but, en effet, de cette visite du sous-marin avec l'audio-guide. Et d'ailleurs, on va proposer, à partir du 29 mars, donc la semaine prochaine, une version enfant de l'audio-guide, où on va faire intervenir un ancien sous-marinier qui échange avec son petit-fils, qui est le bidou, donc le plus jeune sous-marinier du bord, puisque lui aussi va s'engager dans cette voie, puisque c'est souvent, en effet, un passage de relais dans une famille. Il faut savoir parler aux enfants aussi, leur expliquer des anecdotes, par exemple, qui peut retenir un peu leur attention, c'est ça l'idée ? Oui, d'être un petit peu moins technique, et puis évidemment, de leur raconter cette vie à bord très, très particulière. Évidemment, on est 70 jours au fond de l'eau avec 135 de ses camarades, il faut bien s'entendre. Il faut évidemment travailler, mais trouver aussi des loisirs, se dépenser, parce qu'on est jeune quand on est sous-marinier, donc voilà, il faut pouvoir faire un petit peu de sport à bord. On évoque le redoutable tout au long de la matinée, on va d'ailleurs en reparler, ce sera dans le journal de 7h30. La Cité de la Mer, c'est aussi cette gare maritime qui est un endroit merveilleux ? Évidemment, c'est cette gare que la Cité de la Mer a participé à sauver, qui a un patrimoine fantastique. On a en effet tous ces espaces, ces décors art déco typiques, qui nous ont permis de mettre en valeur, qui est l'écrin de la Cité de la Mer. Justement, dans cette gare, il y a ce qu'on voit et aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a aussi des parties qui sont encore cachées aux yeux du public, qui sont même restées presque en l'état ? Alors, plus que quelques-unes encore, en effet, dans les tours en particulier, qui sont des espaces qui ne sont pas restaurés, qui étaient les appartements d'une partie de l'équipe de la gare, puisque la gare tournait 24h sur 24. Il va pouvoir accueillir en effet un paquebot à toute heure de la journée ou de la nuit. Et donc, on a encore ces espaces, en particulier, qui sont encore dans leur jus, comme on dit. Merci Virginie et Bruno Beaufraire d'être venus nous voir ce matin, d'être venus parler quelques instants au micro de Tendance. Je rappelle que vous êtes muséographe et responsable de l'offre culturelle de la Cité de la Mer. Alors, on pourrait prendre à peu près une heure pour évoquer toute l'offre culturelle et pour évoquer tout ce qu'il y a à faire ici. Mais le mieux, c'est que vous veniez visiter, que vous veniez voir vous-même la Cité de la Mer. C'est un endroit vraiment formidable dont on va vous parler tout au long de la matinée. A tout à l'heure. Tendance West